Madame Rivasse. Les critiques de l'EFSA, ils sont bourrés de conflits d'intérêts. Vous avez vu ce qu'ils ont dit sur le glyphosate ? Ils ne nous donnent même pas les études. Et je peux témoigner, on a demandé les 75 études sur le glyphosate qui ne sont pas rendues publiques. Comment voulez-vous qu'un avis scientifique soit donné sur des publications qui sont confidentielles ? Ça, ce n'est pas possible. Et alors, pour vous donner du grain à moudre, à quoi ça sert de donner une autorisation pour la mise en culture d'OGM résistant au glyphosate alors que, regardez ce qui vient de sortir, les Monsanto paper ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des agriculteurs qui ont un cancer du sang qui ont attaqué Monsanto pour avoir accès aux minutes de Monsanto. D'où Monsanto paper. 250 pages ont été déclassifiées. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Que Monsanto avait payé quelqu'un pour que le grand spécialiste sur le glyphosate, qui s'appelle James Perry, qui est auteur de plus de près de 300 publications, avait mentionné que le glyphosate était provoqué des mutations. Eh bien, Monsanto faisait tout pour que ce grand scientifique sorte une information différente. Et ce scientifique a dit non, la science, puisque vous parlez de science, et moi je suis scientifique, eh bien la science c'est des études. Et donc, avec ceci, eh bien ça remet complètement en question ce qu'a déclaré l'EFSA, ce qu'a déclaré l'ECA. Puisque maintenant, c'est pas seulement un perturbateur, mais c'est aussi un cancérigène et un mutagène. Alors quand on me dit, l'EFSA a donné un avis positif et la commission a suivi, eh bien permettez-moi de mettre des doutes sur la qualité de l'évaluation de l'EFSA. Et deuxième chose, pourquoi il faut une objection ? Parce que les états membres, ils sont pas tous d'accord. Regardez, dans la dernière réunion du comité d'experts, il y en a 10 états membres qui étaient prêts à voter pour l'autorisation, mais il y en avait 13 qui étaient contre. Donc c'est pas seulement la position des parlementaires, c'est aussi la position de très nombreux états membres. On n'en veut pas de vos OGM qui sont résistants au glyphosate, puisque le glyphosate est probablement cancérigène et ça sert à rien.